Pour faire une mise en marché optimale, qu'est-ce que c'est? C'est montrer notre maison sous son meilleur jour. Moi, je dis toujours aux clients, c'est comme une blind date. Les acheteurs s'en viennent et ils vont avoir une blind date avec votre propriété. Si vous allez à une blind date qu'on appelle un rendez-vous aveugle, on n'y va pas, le tout peut-être dans les airs, les pantalons friper. On y va sur notre 36 parce qu'on a juste une chance de faire une première bonne impression. Donc, il faut créer une super ambiance à la propriété. C'est super important. La première chose, ne soyez pas présents. Ça a l'air fou à dire, je sais que vous connaissez votre maison, mais vous aimez votre propriété, vous allez prendre peut-être un petit peu trop de place et vous ne pourrez pas laisser les acheteurs discuter ensemble et se montrer des points importants pour que quand ils vont revenir à la maison, ils vont se souvenir des mêmes choses et ils vont avoir vu les mêmes choses. Ça, c'est un, il ne faut pas être présent. Deux, il faut que l'air ambiante soit agréable. Ça, c'est important que si vous avez des chats ou des chiens aussi, il ne faut pas qu'on le sache que vous avez des animaux. La litière, elle devrait être changée en même temps, juste avant que vous quittiez la propriété. Quand on a nos animaux, on est habitué de vivre avec eux, on ne les sent pas. Souvent, les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand les gens entrent, c'est la première chose qu'ils sentent. Ça fait que les animaux, un autre point qui est super important, la cigarette. Souvent, les vendeurs qui sont fumeurs, s'ils sont présents, ils deviennent un petit peu nerveux parce que vendre sa maison, c'est normal, c'est un facteur de stress. Ils s'allument une cigarette. Je m'excuse, quand on décide qu'on vend notre maison, on va fumer dehors. Ça, c'est ma grande, grande suggestion. Alors, c'est sûr que vous ne fumez pas pendant que les acheteurs sont là. Ça inquiète les gens de savoir est-ce que l'odeur va partir. Souvent, on va mettre des branchées qui sentent bon pour enlever les odeurs. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'être dans une propriété où il y avait tellement de branchées. J'en ai fait une crise d'allergie et je me suis mis à éternuer parce que c'était trop fort. Ça fait qu'encore là, il faut y aller avec persimonie et être raisonnable. Si vous avez la tarte qui est prête, la tarte aux pommes, c'est vrai que c'est bon, la tarte aux pommes dans le fourneau, mais on vous demande de ne pas être là. Ça fait que c'est à deux tranchants. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi de très important? Fermez la radio où vous pouvez laisser une musique très tamisée, très basse. Il m'est arrivé de ne pas être capable de parler avec mes clients parce que la télévision est trop forte. ou la radio est trop forte et je ne sais pas où l'éteindre. Une autre chose super importante, il y a tellement de choses importantes, les lumières. Quand on entre dans une propriété, on ne sait pas tout où sont les lumières. Il faut que ça soit clair, il faut donner une impression. Il ne faut pas que ça soit sombre, il faut qu'on voit. Il ne faut pas donner l'impression qu'on laisse ça sombre pour cacher des défauts, par exemple. Donc, allumer toutes les lumières parce que le temps qu'on est concentré à chercher où sont les lumières, on perd le fil de la conversation. Qu'est-ce qu'on parle avec nos clients? On essaie de relever les points forts de la propriété. Même que je ne la connais pas, la propriété, exemple, j'achète, je magasine avec des acheteurs, j'arrive dans une nouvelle propriété, bien, des murs, des lumières, un poêle, un plancher, du bois, on connaît ça, on est habitués, mais on a envie de vanter les points forts, donc on doit rester concentré. Les acheteurs, souvent, nous ont donné, en bon québécois, des hints de qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils aiment pas sur la propriété. Donc, on va aller soit contrer le point négatif ou soit renforcer le point positif qu'ils nous ont parlé. Donc, les lumières, une autre chose très, très, très importante, ouvrez les rideaux. Souvent, tout est fermé, les rideaux, les stars sont fermés. Mettez de la lumière, puis plus c'est lumineux, plus l'espace est grand, plus l'espace est libre, plus les gens vont se sentir à l'aise. Un autre point, bien sûr, les animaux. S'il vous plaît, si vos animaux doivent rester dans la propriété, mettez-les dans la cage. Puis, si vos animaux jappent, quand tu vois des nouvelles personnes, amenez vos animaux avec vous, parce que ça aussi, si on a un chien qui jappe tout le temps, c'est pas évident. Ça m'est déjà arrivé de chercher des chats qui étaient cachés. Ça, c'est des stress que... Autant le courtier que l'acheteur, il veut pas vivre. Il faut que la visite, elle soit sainte, parce qu'il faut qu'en 15 minutes, 30 minutes, les gens aient une vision de qu'est-ce que sera leur vie dans cette propriété. Tu sais, la petite phrase cliché, là, où est-ce que vous allez mettre votre sapin? Bien, on le dit plus, c'est dépassé, mais il faut que les gens, ils se visualisent, puis ils cherchent dans l'espace comment ils vont l'occuper. Pour conclure, pour les vendeurs, pour les aider, moi, j'ai une petite liste, j'ai des checklists pour à peu près tout. Je m'excuse pour encore l'anglicisme ou le bon québécois, mais elle est sur mon site. Vous avez juste à aller sur suzydemers.com, puis allez la chercher, ça va vous aider. Faites le tour, puis mettez tous tes petits points en application. Ça va être la mise en marché de votre vie. Sous-titrage ST' 501